bonjour à tous aujourd'hui je voudrais vous montrer quelques petites astuces et vous donner quelques informations sur deux trois choses notamment les types de murs le module grids cal menu qui permet de caler très facilement sa grille fonderie sur la grille déjà dessinée de votre carte et enfin un petit tips qui permet de créer des murs facilement voilà on regarde ça tout de suite donc je vais vous montrer parce qu'on m'a posé souvent la question comment réagissez les différents types de murs lorsqu'on souhaite délimiter toutes les visions de chaque joueur donc pour commencer il suffit d'aller dans le petit onglet outils murs qui ressemble à un bâtiment grec outils murs et donc là on a différentes fonctions je vous ai mis sur une petite map faite maison avec les différents types de murs qu'on peut dessiner donc les murs les murs invisibles les murs éterrés les portes cachées les portes simples et la végétation donc il suffit de commencer ici avec les murs simples donc j'ai mis d'ailleurs les murs à la couleur des traits plus ou moins là je suis en train de dessiner un mur tout simple suite je vais mettre un mur invisible en maintenant un mur de terrain l'appareil je vais dessiner notre plutôt un rectangle hop je vais dessiner un mur invisible ensuite je vais mettre plus ou moins une par ici voilà maintenant je vais dessiner un mur éterré alors tout le monde qu'est ce que je sais qu'est ce que la différence entre un mur éterré et un mur invisible je vous expliquerai ça justement quand on utilisera avec un joueur en mode joueur la différence entre une porte donc une porte qui sera symbolisée pour le joueur par un petit icône porte qui pourra ouvrir et fermer et on va faire une magnifique porte secrète qu'on va mettre ici hop voilà je les ai un peu impeccable donc en fait juste pour et un mur c'est un mur donc on voit pas derrière le mur et physiquement on peut pas le traverser un mur invisible c'est à dire qu'on voit à travers le mur c'est comme s'il n'y avait pas de mur en fait sauf que il y a une barrière en fait infranchissable le joueur voit derrière il ne voit aucune différence mais par contre il peut pas franchir la cette fameuse ligne bleue le mur éterré c'est l'inverse on ne voit pas derrière mais on peut traverser cette cette ligne d'horizon et du coup on se retrouve derrière et on retrouve la vision de derrière une porte c'est une porte on peut l'ouvrir la fermée et la porte cachée en fait aura pour le joueur la même la même apparence qu'un mur il y aura un mur il pourra pas le traverser et il ne pourra pas voir ce qu'il y a derrière donc c'est c'est relativement c'est simple et on va regarder ça tout de suite en se connectant avec un joueur donc me voilà connecté maintenant en mode joueur donc vous voyez tout de suite les différentes visions qu'on a par rapport au mur invisible mur éterré les portes cachées porte murs et végétation alors mur et bien en fait on ne voit pas ce qu'il y a derrière ce mur et on ne peut pas le traverser au moment qu'on essaie de traverser petit message qui nous dit que le mouvement du token ne peut pas réaliser cette action c'est à dire qu'il ne peut pas traverser ce mur ok la végétation en fait vous avez remarqué la végétation on voit on peut voir l'intérieur de la végétation mais on ne voit pas derrière en fait c'est imaginer des grosses poussailles on comprend le contenu donc on peut imaginer facilement le contenu de cette végétation par contre celle-ci cache la vue derrière elle donc voilà la vision de la végétation et la végétation l'appareil on ne peut pas la franchir même message que pour le mur notre petit personnage Bob Test voit rien en fait pour lui il a la vision de l'autre côté de ce mur invisible qui est démité par ce trait bleu par contre au moment qu'il va vouloir progresser parce que pour lui rien ne l'empêche il va voir le message comme quoi il y a un mur qui l'empêche de progresser dans cette direction donc c'est un mur invisible en fait tout simplement ça l'empêche de continuer bien qu'il ait une vision du derrière le mur le mur éthéré c'est exactement l'inverse du mur invisible on ne voit pas derrière la ligne d'horizon enfin la ligne du mur éthéré par contre on peut la franchir donc là voyez je suis vraiment là en limite du mur et si je veux continuer à descendre je peux et du coup je me retrouve de l'autre côté du mur qui lui aussi pareil me cache la vision du coup au nord du mur mais je peux la traverser l'intérêt de ce genre de mur peut être utile lorsqu'on souhaite faire comment dire des illusions donc il y a un mur ou quelque chose un faux mur une illusion de mur et la personne s'arrête au mur et si elle souhaitait continuer elle pourrait mais en général s'ils ne font pas une détection qui va bien pour détecter que c'est une illusion elle va s'arrêter au mur et faire des rebrousses à chemins une porte c'est assez simple elle voit du coup un petit icône un petit icône de porte caché un deux portes excusez moi deux portes en cliquant sur l'onglet porte ça ouvre la porte et du coup la porte est ouverte et le personnage fois derrière derrière la porte à tout moment il peut décider de refermer la porte qui referme sa vision et de la rouvrir la porte cachée et ben c'est comme le mur en fait c'est si la personne essaie de traverser un message d'erreur et si et elle ne voit bien sûr pas derrière seul seul le mj peut lui à le petit icône qui va bien qui lui permet alors attendez si je retrouve quand je me mets en mode jeu voyez le mj voit l'icône de la porte cachée c'est à dire que le personnage fait une recherche de passage secret de porte cachée et découvre en effet une porte cachée ben le mj peut à loisir lui ouvrir la porte il n'y a que lui qui peut l'ouvrir et à ce moment là le joueur peut continuer sa progression vers la porte cachée je vais le remettre en mode joueur pour vous montrer c'est celui ci voilà donc je suis en mode joueur et je peux je peux j'étais en mode cible et je peux me déplacer à travers cette porte cachée et dès que le mj en fait referme cette porte secrète porte cachée ben le pour le joueur c'est de revient ça redevient un mur alors voilà les petites explications assez simple simplicisme peut le dire de comment fonctionne la visibilité et le fonctionnement de chacun des murs voilà je vais vous parler d'une chose qui me chiffonné énormément c'était de d'ajuster correctement la grille sur ma map je galerais avec des outils de base de foundry et j'ai découvert ou m'a fait découvrir un petit module très sympathique que je vais vous mettre dans la description de cette petite vidéo manage module que je vais vous montrer et qui s'appelle grid scale menu il est d'une simplicité déconcertante pour caler ça s'agrille en quelques clics vous voyez actuellement ma grille n'est pas du tout calé je devrais être calé sur les petits pointillés noirs or ma grille avec les petits traits blancs est complètement décalé donc en ayant installé ce petit module j'ai tout de suite un petit onglet qui apparaît dans dans la barre à gauche qui s'appelle grid control je clique dessus j'ai diverses moyens de de bien ajuster ma grille il y en a aussi pour les hexagones mais moi je vais utiliser et j'utilise le 3 par 3 c'est à dire que je vais dessiner un carré de 3 cases sur 3 cases vous allez voir donc je me mets dans un point ici je met du coup 1 2 3 je suis je descends un petit peu voilà je me met ici je prends le point attendez hop voilà je me mets bien sûr 3 par 3 je me mets ici j'ai commencé à dessiner mes trois cases et qu'est ce que va faire le logiciel je lâche qu'est ce qui voilà il me dit voilà que ma ma grille ma case fait 256 de largeur et qu'est ce qu'il fait en fait il prend la moyenne des trois cases divise par 3 et il ajuste à ma map et là du coup je vais zoomer si regardez bien mon trait blanc passe exactement sur les pointillés de ma de ma map et je peux dézoomer on peut descendre bien plus bien plus bas dans la map on va prendre un petit bonhomme on va aller ici et vous allez voir ici j'ai aucun décalage au minimum au pixel près grâce à ce petit voyez mes traits correspondent même à tout en bas de la map exactement à ce que j'avais demandé voilà en quelques clics j'ai paramétré la grille sur ma carte voilà donc je vous conseille excusez moi d'utiliser ce petit module grid scale menu qui est vraiment 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 très utile et vous fait gagner un temps considérable lors de la création d'une map donc petite chose aussi qu'on m'a demandé et c'est vrai que force d'utiliser on pense que c'est un automatisme mais c'est vrai qu'au début j'ai maintenant que j'ai je me souviens je galérais c'est à créer les faire les murs donc les murs pareil on va dans le petit onglet de la sorte de petite maison grecque outils mur et je vais vous on va dessiner un mur alors si on n'a pas la petite astuce ça peut être assez énervant de faire un mur alors attendez je vais mettre sur un mur tout simple si on clique je vais faire assez grossier et on relâche on a on a un trait mais si on veut refaire un autre et qu'on clique là pour repartir du même point il nous redessine un autre trait à partir de la source du trait donc c'est un peu bêtant donc on est obligé ce que je faisais au départ je vais relier les points en faisant comme ça qui quand c'est une toute petite map je dis pas ça peut être faisable mais quand on a une comme celle ci qui est quand même assez assez cossu une sorte de petit donjon c'est sympathique c'est très long alors mais en fait tout simplement il suffit de de cliquer ici d'appuyer sur la touche contrôle de son clavier et ensuite on relâche on clique on relâche on clique on relâche on clique et du coup ça va relativement très vite et une fois qu'on veut arrêter le trait est toujours disponible il suffit de faire un clic droit et on peut repartir par exemple ici je réappuie sur contrôle et je refais mon petit mur grossièrement je vous l'avoue c'est juste pour vous montrer et on peut faire plein de petits clics et ce qui permet de toujours relier les points je vais m'arrêter là je fais un clic droit pour lâcher je vais faire un peu une petite porte bon j'avoue là c'est pas terrible ma porte est pas aussi large je vais faire comme ça et je vais retravailler sur mes points deux murs je peux en fait passer dessus dès qu'il est il a condé un petit peu en surbrillance je peux je peux le bouger je vais le mettre voilà ici et celui là je vais le mettre dessus s'il veut bien voilà bouger et se mettre voilà pareil pour celui ci je vais le raccorder à la porte pour qu'il n'y ait pas de d'espace et en visibilité ce qui donne bien on voit bien la porte qui s'ouvre et les contours des murs qui sont qui sont dessinés voilà donc c'est vraiment un tout petit conseil d'utiliser la touche contrôle lorsque vous faites des des murs notamment quand il ya beaucoup de petites aspérités à dessiner voilà voilà c'était la petite le petit tips de fin de vidéo